Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler d'évasion fiscale parce qu'après les Panama Papers, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, maintenant c'est Mediapart et un consortium de journalistes qui parlent du Football Leaks et à cette occasion là on a fait une vidéo, nous on s'en causait, sur Ronaldo et ses millions qui planquaient aux îles Vierges et je sais pas où et dans les commentaires de cette vidéo on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient très peu choquées par l'évasion fiscale et du coup on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas été assez clair et on avait envie de revenir sur le problème de l'évasion fiscale de la manière la plus claire possible Alors l'évasion fiscale c'est quand quelqu'un gagne de l'argent dans un pays mais le planquait à l'étranger pour éviter de payer les impôts qu'il doit alors c'est une pratique qui est le fait que d'être très très riche parce que si t'as pas beaucoup d'argent ça vaut pas le coup de faire tout le micmac alors il y a un rapport parlementaire de 2013 qui estime que en gros chaque année l'état français perd 60 milliards d'euros de recettes fiscales parce qu'elles sont planquées à l'étranger alors 60 milliards d'euros ça fait un peu abstrait mais ça correspond à l'impôt sur le revenu au budget de l'éducation nationale et une autre manière de voir ça c'est de se dire que soit ces 60 milliards d'euros qui sont planqués à l'étranger bah c'est à d'autres gens de les payer donc il y a d'autres gens qui payent 60 milliards d'euros d'impôts à la place de ceux qui les planquent 60 milliards à payer en plus par d'autres c'est encore un peu abstrait donc pour mieux se représenter ça et le rendre concret on s'est demandé combien ça faisait d'impôts supplémentaires par personne alors il y a 60 milliards d'euros qui manquent par an si on les divise par les 36,7 millions de contribuables et bah ça fait 1635 euros par an puis si on veut le mettre par mois faut le diviser par 12 donc ça fait 136,24 euros par mois par contribuable alors cette évasion fiscale c'est quoi ? c'est que chacun paye 136,24 euros d'impôts en plus tous les mois c'est énorme, c'est chacun, c'est pas que ceux qui payent l'impôt sur le revenu dans les contribuables il y a aussi ceux qui le payent pas il y a ceux qui payent la taxe d'habitation ceux qui payent la taxe sur l'essence, il y a tout le monde parce qu'évidemment ils vont le compenser, le chercher partout l'argent qui manque parce que les gros le planquent donc là maintenant on comprend très bien ce que ça représente pour nous tous l'évasion fiscale et toutes ces sommes qui disparaissent mais quand on voit simplement 60 milliards de moins dans le budget de l'état on sait pas ce que ça représente on voit pas directement que c'est des budgets en moins pour les hôpitaux pour les écoles et pour tout ça on voit pas que c'est des taxes en plus pour nous ça on le comprend pas mais il y a un autre truc c'est que l'évasion fiscale ça fait rarement le centre du débat on en parle pas trop ni dans l'immédiat ni dans les débats politiques l'évasion fiscale en un sens c'est presque invisible parce que pendant ce temps il y a une autre fraude dont on parle beaucoup c'est celle des profiteurs, des assistés, de ceux qui sont dans leur canapé tranquille ça on en parle tout le temps alors si on prend la fraude au RSA c'est le branleur dans son canapé qui touche la thune sans rien faire et qui a pas droit cette fraude c'est maximum 100 millions d'euros donc avec le même calcul ça nous donne 0,23 ça veut dire 23 centimes d'euros par mois wouhou donc ça si on compare au 136,24 ça nous fait que ce qu'il y a après la virgule donc c'est pas grand chose en comparaison bon bah si on compte large les fraudes liées à l'assistana c'est à dire maladie, retraite et alloc familial bah il y a un rapport de la cour des comptes de 2010 qui évalue tout ça à 3 milliards d'euros par an alors avec le même calcul qu'est-ce que ça fait 3 milliards d'euros par an ça fait 6,81 euros bon alors récapitulons pour être très clair d'un côté on a l'estimation max de la fraude sociale ça ça nous coûte 6,81 euros par mois et de l'autre on a une estimation très tranquille de l'évasion fiscale qui nous coûte 136,24 euros donc si vous voulez être au clair vous voyez ce qui vous coûte le plus alors bien sûr on dit pas ça pour excuser la fraude sociale évidemment que tricher c'est pas cool non non on met ces deux chiffres en tête pour simplement qu'on se rende bien compte quel est le premier problème des français et qu'est-ce qui ne l'est pas parce que l'évasion fiscale dont on parle là c'est que celle qui est illégale on parle pas de l'évasion fiscale légale de toutes les grandes entreprises ou en tout cas de beaucoup qui font qu'ils s'arrangent pour passer par plusieurs pays pour que leur activité en France soit moins taxée par exemple Apple, Google, Amazon elles payent parfois moins de 1% d'impôts en France alors qu'elles font plein de boulot ici et pendant ce temps il y a plein de petites boîtes qui se font étrangler par la crise, les charges et tout ça tout ça donc imaginez là avec ce qu'on dit sur la fraude et sur l'évasion fiscale toute la thune qu'on peut ramener c'est colossal et quand on pense à ce que disent les grands partis bah les partis de gouvernement c'est eux qui sont là depuis 30 ou 40 ans donc c'est eux qui ont créé ce système et qui en ont profité il y a plein de membres de tous les gros partis importants qui ont des comptes à l'étranger et qui se sont mis bien grâce à ce système d'évasion fiscale et qu'est-ce que disent le parti anti-système là ? que disent les Le Pen ? Depuis quelques semaines le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux en légalisant les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les sources illicites alors prenant acte de votre détermination j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier je veux parler de la fraude sociale bon l'évasion fiscale ça a pas l'air d'être sa priorité elle préfère taper du doigt sur ceux qui touchent le RSA bah plus sérieusement ce qu'on comprend c'est que si on s'attaquait vraiment à l'évasion fiscale et y'a plein de moyens qui existent, c'est juste une question de volonté politique bah on pourrait baisser les impôts de plein de catégories en difficulté notamment les petits patrons et plein de gens dans la merde et puis surtout ce qu'on pourrait faire c'est augmenter les budgets de l'hôpital de l'école et de la police qui en ont bien besoin tout simplement merci merci så